Musique Donc ce dont je voulais vous entretenir aujourd'hui, c'est de la figure d'Auguste, Auguste où la mutation du pouvoir est du croire. En effet, nous fêtons encore cette année le deuxième millénaire de la mort d'Auguste et nombre d'expositions en Europe se sont attachées à retracer toutes les facettes de ce princeps, du premier princeps qui a durablement modifié des contours de la Respublica Romana. Parler de mutation de l'autorité à Rome à propos du pouvoir d'Auguste relève bien entendu du truisme. Nul de conteste qu'Octave Auguste a signé définitivement l'arrêt de mort d'une république, certes moribonde, en instituant de façon tout à fait légale et surtout irréversible un pouvoir personnel d'un genre nouveau. Certes, la personnalité de cet homme, capable tout jeune encore d'un tel coup de force, a fait l'objet d'une certaine fascination, de pas mal d'études, de même que des études aussi sur cette nouvelle norme politique ou sur les changements religieux qui l'accompagnent. Il est vrai que nous avons la chance, et ça aussi c'est unique, d'avoir conservé le témoignage même de l'intéressé dans son testament politique que sont les resgastais. Et c'est ce texte qui est régulièrement convoqué pour essayer de défendre telle ou telle thèse sur la nature des pouvoirs du prince. Auguste y donne toutes les précisions souhaitables et surtout les titres que lui ont accordés les différentes instances politiques d'Europe. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de définir, et une thèse n'y tiendrait pas, les contours institutionnels de la nouvelle autorité, mais d'insister sur ces nouvelles modalités du pouvoir et du croire. Et donc, je pars tirer de l'autoritas pour arriver au titre d'Augustus. Quand, en 44 avant notre ère, en effet, César est assassiné, son héritage politique est revendiqué par trois hommes. Marc-Antoine, le fidèle lieutenant du dictateur, l'Épide, son maître de cavalerie, et le jeune Octave, son fils adoptif, tout juste âgé de 18 ans. Octave était son petit-neveu, en fait. En termes d'autoritas, vous vous en doutez, c'est naturellement ce dernier qu'il y en a le moins. Qu'est-ce que l'autoritas ? Indépendamment des termes de prestige qui s'attachent à telle ou telle fonction, comme la maestas ou la laus, l'autoritas désigne la capacité à favoriser la réalisation des entreprises. On s'inscrit presque dans un contexte déjà de quelque chose d'un pouvoir, en fait, d'un pouvoir autre qu'institutionnel. L'acteur est donc le garant de cette réalisation. fondamentalement liée à la fonction d'augure, c'est une aptitude à faire advenir ce qui n'existe pas, à faire que ce qui n'existe pas existe. Il y a donc quelque chose de presque surnaturel dans ce terme, indissolublement lié par ailleurs à aus picu, c'est-à-dire à l'aptitude à prédire l'avenir par le vol des oiseaux. Mode de divination, vous le savez, intrinsèquement lié au monde romain. Par extension, l'autoritas va s'appliquer à des personnes qui font bouger les choses, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'elles sont, elles, ces personnes, et expriment en même temps l'adhésion confiante à l'ascendant de cette personne. Cicéron, dans le pro Balbo, va parler de l'autoritas de Pompée, c'est-à-dire de quelque chose qui a permis à cette figure de premier plan d'Europe d'obtenir du Sénat tout ce qu'il n'avait pas demandé, en fait, tellement le Sénat a été subjugué par son ascendant, par ce qu'on pourrait presque appeler du charisme. Le mot offre à Noutre un emploi très marqué pour la nobilité sénatoriale, dont l'ascendant reconnu, l'autoritas, fondent la tutelle que les Sénats exercent aussi bien sur les magistrats que sur le peuple. Or, Octave, s'il se rapproche de la nobilité après son adoption par son grand-oncle César, appartient à une ancienne et riche famille, certes, mais de rang équestre, à la guince plébéienne des Octaviers. Comment donc va s'y prendre ce tout jeune homme, il a 18 ans à l'époque, pour vaincre ce double handicap, celui de la naissance et celui de l'expérience ? En exploitant les prédictions astrales, entre autres, en exploitant les prédictions astrales, bien entendu, c'est un peu mon dada, donc j'ai pris cet angle d'approche et j'essaie de vous donner un certain nombre de conclusions qui peuvent se discuter, on en discutera après, je pense. Donc, il s'agit pour lui d'accroître son autoritas par la puissance des astres, des astres, pas des astres, un seul mot, et la première de ces manifestations, c'est l'apparition d'une comète, alors il n'avait pas téléguidé, il n'avait pas commandé, mais n'empêche qu'elle apparaît dans le ciel de Rome au moment des jeux funèbres donnés par Octave à la mémoire de son père adoptif. La critique s'est longtemps interrogée, s'interroge toujours d'ailleurs, sur la datation de ces jeux. Et j'adopte pour ma part l'hypothèse de Gagé, qui a édité justement l'Hérès Gastaé, un des éditeurs d'Hérès Gastaé d'Auguste, qui pense que ces jeux ont été donnés lors des l'oudis Victoria et Caïsaris, qui avaient été transportés de la date initiale de septembre au 20-30 juillet. 20-30 juillet, le ciel en tous les cas est beaucoup plus clair à la tombée de la nuit que le mois de décembre, même à Rome. À Québec, n'en parlons pas, je ne sais pas remarquer en juillet comment c'est, mais en fait, il est assez bas actuellement. Bon, en même temps, c'est un choix de date. Personne ne confirme de façon absolument indubitable que c'est cette date. Si on estime que c'est entre le 20 et le 30 juillet que la comète est apparue, on pourra en déduire certains éléments de type astrologique tout à l'heure, mais il faut d'abord écouter le témoignage de Pline qui est assez prolixe là-dessus, après avoir d'ailleurs défini de façon lapidaire et saisissante l'interprétation de l'apparition d'une comète. Il dit, ce sont des astres qui, en général, sèment la terreur et ne cèdent pas à des expiations légères. Et à propos de ce fameux Sidus Iulium, l'astre de César qui apparaît dans le ciel de Rome, eh bien, l'historien naturaliste est assez prolixe et je vous lis la traduction de ce paragraphe 92 que je vous ai proposé. Le seul lieu du monde où une comète soit l'objet d'un culte est un temple de Rome. Alors, je ne sais pas si c'était à partir de là que je vous ai donné le texte, mais c'est l'objet d'un culte et donc l'astre a un temple à Rome. Cette comète que le divin Auguste a jugée de si bonne augure pour lui, apparut au début de sa vie publique, lors des jeux qu'il célébrait en l'honneur de Vénus Génitrix, peu après la mort de son père César, au sein du collège fondé par ce dernier. Voici en quel terme il relata la chose pour la joie publique. Au cours de la célébration de mes jeux, une comète fut visible durant sept jours dans la région septendrionale du ciel. Apparue vers la onzième heure du jour, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, elle était éclatante et visible de toutes les parties de la terre. De la terre romaine certainement, parce qu'une comète, ce n'est pas visible partout. Cet astre annonçait, suivant la croyance générale, que l'âme de César était reçue au nombre des puissances divines immortelles. Et à ce titre, une comète fut ajoutée au buste de César que nous consacrâmes peu de temps après sur le forum. Ainsi s'exprima-t-il à l'usage du public, en secret, il se réjouissait d'une autre interprétation, la comète était née pour lui et c'est lui qui naissait en elle. Et à part les vrais, ce fut un bonheur pour la terre. Ce long passage est bien entendu remarquable, autant par le témoignage d'Octave, objectif et subjectif à la fois, que par l'allusion au culte que l'on a rendu désormais à cette comète à Rome. C'est dire l'importance d'une telle apparition. L'omène, le présage négatif, traditionnellement attaché à l'apparition d'une comète, est ici totalement subverti. Subverti par Octave, qu'il interprète comme le signe visible de l'apothéose astrale de l'âme de César, ce qui n'était pas une incongruité au demeurant. Le jeune homme associait en effet aux croyances dans l'astrologie, la foi dans l'immortalité céleste promise par les pythagoriciens aux hommes éminents. Ces idées étaient largement répandues dans les milieux lettrés. C'est ainsi que Cicéron, dans le songe de Scipion au livre VI de la République, met en scène le jeune Scipion émilien qui, admis le temps d'un songe dans l'espace d'immortalité que représente la voie lactée, y retrouve son père et son grand-père. L'un et l'autre, en effet, avaient reçu cet honneur posthume pour avoir bien mérité de l'État. Or, il est très vraisemblable qu'Octave a bien connu ce texte de l'Arpinat, comme tout jeune homme lettré de l'époque. Et le poète Manilius, qui a écrit aussi son long poème astrologique, Les Astronomica, vraisemblablement sous Auguste, associe explicitement la voie lactée au séjour des bienheureux dans la dernière des hypothèses qu'il formule sur l'origine de cette galaxie, présentée d'ailleurs dans une tradition astronomique comme un des cercles de la sphère cosmique. Donc, livre 1, vers 759-769, où encore les âmes d'élite, c'est ainsi que conclut Manilius, les gloires qui ont mérité le ciel, une fois déliées de leurs corps confiées à la terre, se rendent-elles au sortir de notre globe et, habitant le ciel, se rendent-elles là au sortir de notre globe et, habitant le ciel, leur domaine propre, vivent-elles des années célestes dans la jouissance de l'univers ? La place du passage pour clore le long développement éthiologique n'est naturellement pas indifférente. Ce sont là des idées chères aux intellectuels et, certainement, Octave, s'il n'a pas fait accréditer cette croyance, déjà bien reçue à Rome, l'a du moins exploité à des fins politiques. D'autant que ce fameux Sidus Iulium est visible dans la partie septentrionale du ciel où s'étend précisément la voie lactée. Donc, Octave a exploité immédiatement, d'ailleurs, sa propre interprétation en affublant aussitôt d'une étoile la statue de César et en arborant lui-même sur son bouclier un astre à six rayons. L'étoile figurera également, d'ailleurs, sur des monnaies des 36. Il s'agit pour lui de souligner à la fois sa filiation césarienne et la protection des dieux sidéraux. La légitimité recherchée par l'héritier reçoit donc l'aide, sans doute inattendue, mais rapidement exploitée, d'une apparition astrale. Ce sont désormais, finalement, les dieux astraux qui dictent leur loi de manière irréfutable et incontestable. En plus, c'est à partir de là que Caïsar est devenu Diwus Caoussar, le divin César, et ce nouveau statut ontologique rejaillit également, bien entendu, sur celui de son fils adoptif. Le fils d'un Diwus a hérité lui-même d'une incontestable part de divinité. D'ailleurs, l'idée de naissance qui est évoquée dans les commentaires d'Auguste, rapportés par Pline, pourrait nous conduire à interroger la configuration astrale du ciel au moment de l'apparition de la comète. Je vous en fais, bien entendu, grâce. Mais, qu'il me suffise de souligner que, comme le soleil est au couchant dans le cancer, puisqu'on est en juillet, ce sont les premiers degrés du Capricorne qui se lèvent. Et ça, ça va jouer un rôle important. Car cette dimension eschatologique liée aux astres est complétée par une théorie que nous trouvons, certes, en fait, théorisée uniquement au IIIe siècle, dans l'Entre des Neufs de Porphyre. Il s'agit de cette fameuse théorie selon laquelle les âmes descendent du ciel pour s'incarner et remontent après la mort du corps à travers les signes tropiques du cancer et du Capricorne. Le cancer pour descendre, le Capricorne pour remonter. Ce système d'anabase et de catabase de l'âme sera amplement développé dans les textes tardifs et dans ce cadre, le Capricorne est la porte du ciel par laquelle les âmes font leur ascension vers les terres divines. Une telle mise en scène s'inscrit dans la même tradition platonico-pythagoricienne que celle du songe de Scipion de Cicéron, dont un des pans d'ailleurs concerne la migration des âmes. Mais originellement, sans que ce soit théorisé de façon aussi précise sur le plan des constellations par où passe l'âme, toute cette exégèse se grève in fine sur le texte même du Thymé de Platon qui occupe une large place dans la tradition grecque, certes, mais dans la tradition latine aussi. Ce n'est pas pour rien que Cicéron, par exemple, traduit le Thymé. C'est que ce texte est considéré comme fondamental. Or, que dit Platon dans le Thymé ? Il dit qu'avec les restes de l'âme du monde, je crois que ce sont les dieux qui fabriquent les âmes des hommes et que chaque âme prend place sur un chariot qui va l'accompagner chacune à son lieu de résidence qui est un astre, étoile, ou étoile, vraisemblablement. Donc, on a déjà, en fait, cette présence sidérale, cette présence céleste des âmes au départ. Et bien entendu, après, il n'y a plus qu'à s'interroger sur la façon dont elles descendent et dont elles remontent. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'inscrit, en fait, dans une tradition philosophique très forte. Et c'est encore, vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, mais quand même, c'est encore sous le signe du Capricorne, que ce soit aux ides de janvier selon Ovid, que ce soit le 15 de janvier selon le Ferialet, un calendrier de Cume, ou plutôt le 16 selon les autres témoignages, que le titre d'Auguste est attribué très solennellement à Octave qui consacrera à l'événement tout le chapitre 34 des Rès-Gastail. Vous avez le texte sous les yeux. Je n'en lirai, bien entendu, que les passages qui m'intéressent le plus pour que nous puissions garder un petit peu de temps pour la discussion. pour ce mérite quo pro mérito, je fus appelée Auguste par senatus consulte et la dernière phrase est importante. Depuis ce temps, je l'emportais sur tous en autorité, autoritate omnibus praestiti, mais je n'avais pas plus de pouvoir que tous ceux qui ont été mes collègues dans toutes les magistratures. Dans ce passage, l'un des plus commentés de la littérature latine, l'insistance avec laquelle le prince rappelle les circonstances de l'attribution d'un titre « novi generis » d'un genre nouveau comme le qualifiera Sueton, traduit l'importance qu'Auguste lui-même accordait à ce titre, accordait à ce surnom, en même temps qu'il oppose d'une façon magistralement orchestrée la potestas et l'auctoritas. Qu'il nous suffise pour leur de suggérer, vu la façon dont Octave s'est toujours comporté, qu'il a également contrôlé une telle démarche sénatoriale. Sueton, dont je viens de parler, donne plus de détails là-dessus. Et il dit, je ne sais pas si je vous ai donné la phrase, il dit donc dans la vie d'Auguste, il prie le nom de Gaius César, puis le surnom d'Auguste, le premier en raison du testament de son grand-oncle, le second sur la motion de Munatus Plancus. Qui était donc ce Munatus Plancus ? Le connaissez-vous ? C'est le traître parfait. Il a été d'abord du côté de Brutus, l'assassin du père adoptif quand même. Il a été ensuite du côté de Marc-Antoine, qu'il a finalement trahi pour passer du côté du gagnant. Finalement, c'est peut-être un bon calcul. Il est passé du côté d'Octave. Et est-ce que cet homme aurait pensé de lui-même à un tel titre très étrange parce qu'il n'a jamais été, Augustus n'a jamais été appliqué à des êtres humains, en fait. N'est-ce pas plutôt téléguidé par Octave qu'il aurait récompensé quelques années après par la censure qu'effectivement ce Munatus Plancus a obtenu ? Peut-être. Ça reste, ça relève encore de l'hypothèse. En tous les cas, là encore, sur le plan astrologique, on est au mois de janvier, c'est-à-dire que le soleil se trouve dans la constellation du Capricorne et du coup que le Capricorne en fait occupe à peu près tous les centres du cercle de géniture si on voulait tirer l'horoscope de cette journée. Donc on a, semble-t-il, en tout cas selon moi, une date, ici la date de janvier, pour se faire attribuer un titre unique dans l'histoire de la Romanité, une date qui a dû être choisie d'abord. C'est vraiment la date qui a été choisie d'abord. Alors, un élément qui pourrait le corroborer, mais bon, là encore, c'est peut-être, ça n'est qu'une hypothèse, c'est Vespasien. Vespasien, il n'a pas choisi comme Dies Impéry Vespasien qui succède à Néron, le dernier de la dynastie julio-clodienne, il n'a pas considéré que le Dies Impéry, c'était le jour où le Sénat lui a accordé l'imperium, enfin, le titre de Prinket. C'est le jour où il a été acclamé par son armée, puisque c'est un empereur qui est monté, on va dire, par l'armée. Et ce jour-là, je crois que c'est le 1er juillet ou quelque chose comme ça, mais en fait, l'acclamation, il l'a un peu téléguidé parce que l'horoscope du 1er juillet était particulièrement intéressant pour lui. Et donc, choisir une date à cause d'un horoscope ou d'une configuration, on va dire, astrale intéressante, on le trouve chez Vespasien, peut-être existait-elle déjà chez Octave Auguste. En tous les cas, on a incontestablement de toute façon quelque chose des dates fortes qui sont liées aux astres et des astres et des apparitions astrales qui sont exploitées rapidement. Alors, la prédilection en tous les cas d'Octave pour le Capricorne se lie dans la frappe des monnaies. Je vous ai donné d'ailleurs une monnaie qui a été frappée dans les années 1920 sur laquelle la figure du Capricorne est accompagnée de la légende Cygnis récaptis qui l'associe indubitablement à la conquête. Et sur des deniers un peu postérieurs et un peu postérieurs c'est-à-dire quand Octave est devenu Auguste on a ce même Capricorne animal mi-chèvre mi-poisson qui tient entre ses pattes un globe faisant d'Auguste un Cosmocrator. Alors, je ne m'attarderai pas sur la cuirasse de la statue de Prima Porte que j'ai trouvé laborieusement sur mon ordinateur et que j'ai envoyé hier soir et qui a été très gentiment photocopiée aujourd'hui. Cette statue de Prima Porte qui est en haut à droite dans la page à part c'est une statue qui a été voulue par le prince et c'est vrai que la reproduction en noir et blanc écrase un petit peu les caractéristiques. De cette statue on en a des exemplaires partout dans le monde romain y compris d'ailleurs je viens de les découvrir à 50 km de Montpellier on a une statue type Prima Porte à côté de la Porte Auguste à Nîmes. Ce qui est intéressant c'est de mettre en corrélation en fait l'abonné avec la scène représentée sur la cuirasse cette scène représentée c'est précisément la restitution des enseignes romaines à Tibère qui sera le successeur d'Auguste restitution faite par les Parthes les Robins ont essuyé deux de leurs plus cuisantes défaites face aux Parthes et ce geste est un geste hautement symbolique ça ne signifie absolument pas bien sûr une victoire mais c'est un geste qui lave d'une certaine façon l'affront des désastres passés essuyés par les Romains face aux Parthes et à même temps cet acte hautement symbolique parachève la mission de pacificateur universel que s'est assigné le nouveau prince et ce qui est intéressant c'est de voir que cette haute valeur symbolique de la statue a été bien ressentie comme telle parce que bien des siècles plus tard Louis XIV à qui le Canada doit tant s'est posé comme lui aussi un pacificateur et j'ai découvert dans la Villa Médicis de l'Académie de France à Rome une belle statue de Louis XIV qui perpétue en fait cette cette symbolique statuaire il est un petit peu déhanché comme dans la statue d'Auguste sur le modèle du dorifort de Polyclète il est là aussi il a un petit peu la même la même tunique qu'Auguste il a le pied droit qui est posé sur une peau de bête qui pourrait être la peau du lion de Némée la thématique herculéenne est largement exploitée par les empereurs romains et le pied gauche posé sur un globe alors un globe qui pourrait être bien sûr le globe terrestre qui fait là encore du roi soleil un cosmocrator mais ce qui est le plus important c'est ce qui apparaît dans le timbre que j'ai reproduit et dans une affiche que j'ai retrouvée dans un de ses catalogues des expositions sur Auguste la réutilisation pendant la dernière guerre mondiale par Mussolini de cette de cette de cette statue dans le cadre en fait du culte fasciste de la romanité donc on a vraiment vous voyez en fait une statue symbolique mais à mon avis qui dans la symbolique a été enfin gagnerait encore à être étudiée cette mutation du savoir du pouvoir pardon s'accompagne d'une mutation du croire rappelons bien sûr que ça n'a rien à voir avec la religion romaine en soi qui elle n'a rien à voir avec la spiritualité comme on pourrait le penser aujourd'hui bien entendu dans nos cultures judéo-chrétiennes cette spiritualité étant plutôt liée d'ailleurs à la philosophie la religion arabe c'est une praxis uniquement et quand on veut croire et bien en fait on se tourne vers d'autres types de vers d'autres types en fait d'objets et comme pour l'autorité politique et bien Auguste a subverti l'autorité religieuse en tous les cas le croire car en se posant en restaurateur des anciennes valeurs religieuses en fait il en a accéléré en réalité la disparition ou la dissolution dans un culte qui est dorénavant rendu au prince je ne prendrai qu'un exemple c'est le temple d'Apollon qui a été élevé déjà à partir de 36 avant notre ère dans une des parties de la nouvelle maison du prince encore à l'époque qui n'était pas prince et qui ne sera dédié que quelques mois avant qu'Octave ne se fasse attribuer le titre d'Augustus en octobre 28 mais ce qui est intéressant c'est le témoignage que nous en avons sous le calame de Properce poète de la cour d'Auguste qui décrit ce 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 temple et qui relève en fait au milieu je le cite debout dans son membre éclatant le temple de Phébus préfère à l'ortigie qui lui donna naissance sur le fait c'était le soleil et son chat donc on a bien une assimilation par Auguste vraisemblablement de la figure d'Apollon qui est une figure en fait multiple c'est une figure très complexe mais là une orientation vraiment délibérée sans doute vers la figure solaire donc on a là quelque chose qui est important et qui marque en fait un temps dans l'histoire du croix en même temps les mesures prises par Octave pour asseoir le statut ontologique de son père adoptif se lisent dans l'institution d'un culte en son honneur et d'un temple de la même façon à la mort d'Auguste sa veuve Lévis et son héritier Tibère feront ériger à Rome un temple d'Auguste à l'honneur de ce nouveau dieu de ce nouveau Djivus donc on a quelque chose qui est qui marque bien une révolution c'est pas pour rien que Suétone a parlé d'un titre no we qui n'est risque quand on sait à quel point d'ailleurs no we c'est connoté péjorativement à Rome les res no we les révolutions il n'y a rien de pire bon en France on en sait quelque chose mais voilà on a une vraie révolution qui s'est accomplie ici et bien entendu qui a été d'autant plus peaufinée une installation irréversible parce que quand même Auguste est resté seul maître à bord pendant près de 50 ans ce qui n'est pas rien donc celui qui était impensable 50 ans auparavant est alors accepté sans faire vraiment sourciller les romains s'il ne constitue qu'un élément parmi d'autres le médium astral permet semble-t-il de rendre compte des mutations fondamentales dans l'exercice du pouvoir mais aussi dans les mentalités qui adviennent dans ce dernier quart du premier siècle avant notre ère on a un premier siècle avant notre ère qui a été marqué par trois guerres civiles les romains sentent bien qu'ils arrivent à la fin des temps et ce n'est pas pour rien qu'on a des témoignages alors seulement de l'horoscope qui est tiré sur la ville sur la ville de Rome et même de l'horoscope de Romulus donc on voit bien qu'il y a une vraie recherche dans ce qui peut apparaître comme un savoir rationnel de réponse à des questions que se posaient les romains la légitimité du nouveau presse est acquise par la voix et la voix V-O-X V-O-I-E des astres d'où l'importance bien entendu de ce capricorne et là nous en venons d'ailleurs à une à une espèce de paradoxalement d'ailleurs à une conception un peu archaïque de ce nouveau pouvoir qui est un nouveau pouvoir plus religieux encore que politique et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'Auguste était séduit par la figure de Romulus et que c'était sur Romulus qu'il avait voulu faire plancher Virgile qui avait finalement trouvé une meilleure voie et sans doute avec un grand talent heureusement que son énéide n'a pas été jeté comme il le souhaitait le dernier mot bien entendu pour cette conférence c'est que ce il ne faut absolument pas hésiter et à mon avis ça apporte toujours du ça permet d'approfondir des analyses il ne faut absolument pas hésiter à croiser des approches littéraires et iconographiques je pense qu'on reste trop dans notre logique littéraire mais qu'on a conservé suffisamment en tout cas pour certains pans bien entendu de l'histoire suffisamment de représentation pour que les deux confrontés nous permettent de restituer de façon sinon plus complète parfois plus cohérente des aspects d'une culture bien entendu qui qui est passée bien depuis bien longtemps et à qui on voit bien que les que les hommes forts de différents régimes que ce soit au 17ème ou au 20ème siècle ont fait dire un peu ce qu'elles ont voulu voilà je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté de m'avoir écouté au 10ème siècle – fonds in – craziest du générique du générique à la Sud c'est upriペ de m'avoir écouté de m'avoir écouté alors dans les d album 2 de l' 你說 2 1 par 3 Sous-titrage FR ?